Bonjour, on est sur le stand de la Bolloré, la Blue Car, la voiture d'Autolib. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie du groupe Bolloré par rapport à Autolib ? Alors la stratégie c'est d'abord de déployer les Autolib. Donc on agit dans le cadre d'une délégation de services publics. Aujourd'hui on a 1740 voitures, on a passé la 500 millième location jeudi dernier. Et donc on est très content pour l'instant avec 37 000 clients qui ont déjà loué nos voitures et qui sont partis avec nous pour des abonnements. Donc Autolib dans la ville de Paris c'est une réussite. J'ai entendu votre patron hier dire qu'en 2014 le système serait déjà amorti si ça continue comme ça. Vous confirmez ? En effet, si on continue sur le rythme qu'on a aujourd'hui de croissance, des locations et des utilisateurs, on sera courant 2014 ou printemps 2014 à la rentabilité. Donc une réussite qui valide une voiture avec une autonomie de 250 km pour aller vers le modèle disponible pour le grand public ? Oui, alors en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'une fois que cette voiture avait fait ses preuves, puisqu'avec 500 mille locations on peut considérer qu'elle avait ses preuves, on allait justement la mettre à disposition de particuliers qui eux sont désireux d'avoir une voiture pour des locations de plus longue durée. puisque celle-là est de l'autopartage principalement pour des locations courtes. Très bien, alors c'est votre collègue qui va nous parler de ce modèle grand public, vous pouvez l'introduire ? Bien sûr, c'est Paris Bardin et donc il s'occupe de toute la commercialisation des Blue Cars. Très bien, votre collègue nous a présenté le modèle d'Autolib qui est une réussite et qui valide une voiture pour le grand public. Effectivement, nous appuyons sur l'expertise d'Autolib et sur l'infrastructure du réseau Autolib pour pouvoir effectivement être crédible et lancer la Blue Car pour les particuliers. Alors justement, les particuliers peut-être ont une certaine doléance, ceux qui sont intéressés ou ceux qui étaient intéressés depuis de longues dates à cette voiture, c'est que l'offre est très peu lisible pour eux, ils ne savent pas exactement quelle est cette offre. Finalement, est-ce qu'on peut l'acheter, est-ce qu'on peut la louer, on fait les deux, etc. Eh bien écoutez, je vais répondre avec précision à vos questions. Alors effectivement, la Blue Car sera commercialisée sous forme de location, location longue durée de 20 mois maximum, renouvelable bien entendu, avec une période de 3 mois qui correspond à un dépôt de garantie, incompressible les 3 premiers mois. A l'issue de laquelle nos clients peuvent effectivement dire finalement, pour des raisons personnelles, ça ne convient pas à mes attentes, on se sépare, bons amis, il n'y a aucun problème. Après, on repart dans la limite des 20 mois, et chaque mois, donc le client sera facturé, et chaque mois, moyennant un préavis d'un mois, le client peut se désengager également, donc il est tout à fait libre de s'engager, s'il le souhaite, dans la limite des 20 mois. Donc un minimum de 3 mois ? Absolument. Et un maximum de 24 mois ? De 20 mois ? De 20 mois ? Ça veut dire qu'après 20 mois... Donc le client pourra, bien entendu, poursuivre l'aventure avec nous. Notre modèle aura certainement évolué en termes de technicité, voire en termes de couleur, et donc on lui en fera profiter. Donc au bout de 20 mois, il aura une nouvelle voiture ? Par exemple ? Absolument. Donc notre offre commerciale est très simple. On a inclus l'assurance, assurance tout risque, avec une franchise de 800 euros, à partir du moment où j'ai 50% de bonus, libre au client de choisir une franchise de 500 ou 300 euros, et à ce moment-là, nous lui facturerons les 2, 3, 4, 5 euros de différence. Premier point, l'assurance. Deuxième point, la possibilité de se stationner, de se recharger sur les bornes autolibres, les stations autolibres dans Paris-Ile-de-France. Gratuitement ? La carte est incluse, fera partie du package que je vous explique. Troisième point, l'assistance, maintenance, avec le bouton bleu à l'intérieur de la voiture, du véhicule, en relation directe avec le centre de relations clientèle de Vaucresson. et si, pour une raison XY, le client a une roue qui est crevée ou il a un problème technique, un ambassadeur vient lui livrer une voiture le temps de la réparation. Et le dernier point, c'est la recharge à domicile. Nous mettons à disposition du client une wallbox et un câble pour lui permettre de se recharger à la fois chez lui et au hasard de ses voyages, de ses destinations. Alors, on a donc une voiture grand public, une voiture autolibre. Quelles sont les différences entre les deux ? Alors, si vous voulez, en termes de motricité et de capacité, on peut dire que c'est identique. Sauf qu'effectivement, c'est surtout en termes de finition et de look, c'est une voiture VIP qui est designée avec un film électrique, plastique, un film plastique, n'est-ce pas, sur la machine. Ce n'est pas du solvant, ce n'est pas de la peinture pour rester dans l'écologie. Donc, on la démarre bleu marine, si vous voulez. Deuxièmement, il y a deux miroirs de courtoisie pour ces dames. Il y a également un bouton sport qui n'existe pas sur Autolibre pour les raisons que vous imaginez. Et c'est une voiture qui sera dans un tissu de grande qualité. Là, on a une sellerie cuir, non ? Effectivement, c'est un modèle cuir qu'on nous présentons au salon. Mais pour les clients particuliers qui ont déjà réservé, ce sera une sellerie en tissu italien de grande qualité également. Alors, une belle voiture, commercialisée en région parisienne, Île-de-France, à la fin du salon, avec un mode un peu particulier. Pour le reste de la France, comment est-ce que vous imaginez la commercialisation ? Dans quel délai aussi ? Alors, l'objectif, effectivement, c'est de couvrir le territoire national d'ici fin 2012, via des concessionnaires, des garages agréés, qui maillent donc toute la France pour être proches de notre client final, en termes de livraison et en termes de maintenance et d'assistance. Très bien. Et quel est votre client type ? Alors, le profil de nos clients, ce sont des clients CSP+, c'est-à-dire des professions libérales, médecins, avocats, infirmières, chefs d'entreprise, des gens qui ont, entre guillemets, un certain pouvoir d'achat et qui souhaitent, qui ont déjà des valeurs de respect de la nature, d'environnement, etc. et qui, via un véhicule électrique, veulent également communiquer sur l'image de leur entreprise, etc. sur des valeurs de respect de la nature, d'éthique et de l'environnement. Très bien. Alors, la grande force du groupe Bolloré, c'est sa batterie. Est-ce que vous pouvez, en même temps, nous rappeler la batterie, ses caractéristiques, sa capacité et, en même temps, les performances globales du véhicule ? Alors, la batterie, effectivement, ce qui nous permet de faire la différence avec certains confrères, c'est une batterie qui est lithium-métal-polymère, une batterie LMP, qui a une faculté de résistance aux conditions météorologiques, etc. et qui permet, effectivement, d'avoir une autonomie en ville urbaine de 250 km et en extra-urbain de 150 km. C'est-à-dire qu'on peut faire 150 km d'autonomie à 130 km heure ? Alors, si vous voulez, tout dépend de votre type de conduite. Si vous conduisez en accélérant comme un fou, etc., ça sera peut-être un peu limite, mais une conduite normale vous permet, effectivement, en extra-urbain de couvrir la 150 km, absolument. Très bien, écoutez, c'est un beau projet. On vous souhaite beaucoup de succès.